Bonjour à toutes et à tous, alors j'ai eu des courriers d'abonnés et d'auditeurs sur ce sujet d'actualité brûlant qu'est le vaccin anti-Covid, du coup j'ai décidé de vous proposer une vidéo assez complète, assez détaillée sur ce sujet on ne va pas s'attarder trop longtemps sur les thèses anti-vaccin je vais quand même en parler en introduction en début de vidéo mais ce qui m'intéresse le plus c'est de voir vraiment avec vous l'actualité et les données scientifiques réelles sur ce sujet moi je suis ingénieur en sciences de la vie donc c'est avant tout la science qui va m'intéresser ici donc on va commencer quand même par les arguments des anti-vaccins il y en a quatre, quatre grandes familles d'arguments, tout tourne autour de ces quatre points donc le premier point ce sont les théories complotistes alors il y a toutes sortes de variantes là-dessus en gros on vous injecte des micropuces pour vous contrôler ou pour exterminer la population mondiale il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de ce thème là le deuxième argument c'est de dire X ou Y est mort après le vaccin regardez ça prouve que le vaccin est vraiment dangereux alors là aussi il y a des variantes, on va vous montrer des tableaux statistiques dans lesquels on vous dit qu'il y a eu 100 morts, 1000 morts, 10 000 morts après le vaccin ou je ne sais trop quoi troisième argument c'est de dire on ne connaît pas les effets à long terme alors là aussi on a des variantes je ne veux pas d'une thérapie hygiénique expérimentale je ne veux pas être le cobaye d'une expérimentation de Big Pharma etc. donc ça ça se décline en nombreuses variantes aussi et le numéro 4 il y aurait plus de morts chez les vaccinés que chez les non vaccinés et là aussi on va vous sortir quelques tableaux statistiques que je vais vite expliquer et éventuellement démonter par la suite avec de vrais chiffres alors sur le numéro 1 pour les théories complotistes je n'ai pas grand chose à vous dire là dessus parce qu'on n'est pas dans un cadre rationnel et scientifique on est dans un cadre de discours sectaire et paranoïaque donc là je n'ai pas d'argument parce que pour répondre à quelqu'un qui est totalement convaincu d'une théorie complotiste du genre injection de micropuces pour contrôler le cerveau ou quelque chose de ce genre là quoi que je dise il me répondra vos données sont fausses c'est juste une manipulation du gouvernement dans le même ordre d'idée si il me prenait l'envie de vous dire la terre est plate et toutes les observations expérimentales qui démontrent le contraire sont une illusion créée par une entité supérieure vous ne pourrez rien me répondre quel que soit ce que vous allez me dire je vais vous dire ah non mais désolé c'est l'entité supérieure qui a créé cette illusion là donc vous avez tort donc je ne peux rien répondre à ça donc je ne vais pas m'y attarder plus que ça par contre on va voir maintenant plus en détail les autres arguments des anti-vaccins qui sont potentiellement plus intéressants même plus sérieux donc le numéro 2 X ou Y est mort après le vaccin alors là dessus le gros biais qui apparaît dans tous les postes sur ce sujet c'est de confondre des morts après le vaccin et des morts causées par le vaccin ça n'a rien à voir si je prends un échantillon au hasard dans la population française bon on va dire allez 1 million de personnes on a un taux de mortalité naturel de 0,8% par an ça ça signifie que statistiquement sur ce 1 million de personnes choisies au hasard tous les jours vous en aurez à peu près 23 qui vont mourir donc par semaine vous en aurez un petit peu plus de donc on fait 7 fois 23 ça va faire 160 etc du coup si vous donnez un vaccin totalement inoffensif qui ne crée aucune surmortalité à 1 million de personnes le lendemain du vaccin vous aurez 23 morts si vous donnez à ce même 1 million de personnes une glace à la vanille vous aurez aussi 23 morts et vous pourrez dire après faire des postes sur les réseaux sociaux contre les glaces à la vanille en disant regardez on a donné ces glaces à la vanille à 1 million de personnes et il y a eu 23 morts le lendemain c'est un scandale etc donc c'est exactement la stratégie qui est utilisée par les anti-vaccins c'est de mélanger le nombre de morts après le vaccin et le nombre de morts dû au vaccin pour dire que le vaccin a provoqué des morts il faut qu'on compare un échantillon de non vaccinés avec un échantillon de vaccinés et qu'on regarde si juste après le vaccin il y a plus de morts chez les vaccinés que chez les non vaccinés ou plus de maladies graves d'un type inattendu etc dans tous les pays du monde il n'y a aucun signal de surmortalité qui a été trouvé alors on peut dire oui le gouvernement français veut cacher la réalité bon c'est faux évidemment mais enfin admettons mais dans ces cas ça serait quand même incroyable que l'ensemble des pays du monde complote pour cacher la réalité je le redis il n'y a pas eu un seul signal de surmortalité relevé où que ce soit dans le monde avec les vaccins on a par contre relevé des risques justement les autorités ont été assez transparentes là-dessus on a eu les thromboses avec AstraZeneca c'est 14 décès pour 8 millions de doses donc un risque de 1 sur 600 000 et ensuite les myocardites c'est des maladies qui sont souvent bénignes mais qui récupèrent très bien mais qui nécessitent parfois et même en général une hospitalisation on n'est pas sûr que ce soit dû au vaccin Pfizer ou Moderna mais il y a un soupçon donc voilà c'est 45 cas sur 57 millions de doses délivrées en France on est sur un risque en dessous de 1 sur 1 million donc ces risques relevés c'est 20 à 1000 fois moins que le risque que vous courez d'avoir un accident de mourir par accident de la route en un an en France donc si vous avez peur du vaccin à cause de ces risques ne mettez plus jamais les pieds sur une route ou ne circulez plus jamais sur une route de toute votre vie parce que ça sera infiniment plus dangereux que le vaccin et de façon générale si dans la vie vous commencez à vous occuper de risques à 1 sur 1 million ou 1 sur 600 000 j'ai le regret de vous dire que vous ne pourrez plus faire grand chose comme activité dans votre vie malheureusement alors l'argument suivant on ne connaît pas les effets à long terme alors là aussi pour moi ça ne tient pas la route ce type d'argument on a déjà un an de recul quand même sur les vaccins anti-Covid depuis le début des études et puis surtout en matière de santé et de médecine un effet à long terme ça s'obtient toujours sauf exception très très rare type radiation ionisante et dans tous les autres cas ça s'obtient toujours par une exposition à long terme qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si vous prenez un médicament pour traiter une maladie longue durée pendant un an, deux ans, cinq ans de suite là oui vous risquez des effets à long terme peut-être maintenant c'est un peu pareil pour les cigarettes si vous fumez dix ans de suite vous risquez d'avoir un cancer du poumon maintenant si vous fumez une cigarette une fois par an ça ne va pas augmenter votre risque de cancer du poumon le vaccin c'est pareil un vaccin c'est une exposition ponctuelle on va vous vacciner une seule fois ou bien une fois par an mettons s'il y a des rappels mais ça n'est pas quelque chose qu'on va vous administrer régulièrement donc il n'y a aucune raison que ça provoque qu'un quelconque effet à long terme ensuite ceux qui me disent que l'ARN les vaccins ARN sont dangereux parce qu'on connaît mal leurs effets c'est expérimental ou je ne sais quoi expliquez-moi comment l'injection d'un petit fragment d'ARN messager dans votre muscle donc il va s'exprimer à la surface des cellules de votre muscle et nulle part ailleurs il sera incapable de se répliquer comment ce petit fragment d'ARN pourrait avoir des effets secondaires plus importants qu'une infection au Covid où on va vous injecter donc le virus va injecter tout son ARN dans tous vos organes en se répliquant massivement de façon incontrôlée ça ne tient pas la route donc voilà pour ce que je peux dire sur les effets à long terme pour moi il n'y a rien à craindre à ce niveau là et dernier argument qu'on commence à voir fleurir maintenant chez nos amis anti-vax c'est de dire il y a plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés et bien curieusement je vais vous surprendre ils ont eu raison c'est arrivé à deux endroits c'est arrivé en Angleterre et c'est arrivé en Israël je vais vous expliquer la manip comment ce miracle entre guillemets a pu arriver alors qu'on avait un vaccin ultra efficace donc on va faire un petit peu de maths on va prendre une hypothèse très simple vous avez 93% d'une population fragile plus de 60 ans vaccinée c'est pas un chiffre que j'ai pris au hasard c'est le cas de l'Angleterre en ce moment ils ont vacciné déjà 93% des personnes fragiles et vous avez on va supposer qu'on a un vaccin qui est très efficace et qui divise par 10 le risque d'avoir une forme grave de Covid donc d'être hospitalisé là aussi j'ai pas pris ce chiffre au hasard c'est à peu près ce que donnent les études sur l'efficacité des vaccins anti-Covid actuel donc on prend un échantillon de départ de 1 million de personnes vous avez 93% de vaccinés 930 000 7% de non vaccinés 70 000 personnes on va supposer qu'il y a chez les non vaccinés chez cette catégorie fragile qu'on aura 5% d'hospitalisation bon c'est pas c'est pas un chiffre énorme donc chez ces non vaccinés 5% de 70 000 bah ça va faire vous voyez dans le tableau ça va faire 3500 donc chez les vaccinés donc chez les vaccinés on va avoir 10 fois moins d'hospitalisation forcément puisqu'on a un risque divisé par 10 et du coup on aura 0,5% d'hospitalisation en taux d'hospitalisation au lieu de 5% et du coup vous aurez quand même 0,5% de ce 930 000 c'est à dire 4650 hospitalisés et vous voyez qu'avec un vaccin parfaitement efficace on finit par avoir plus d'hospitalisation bizarrement que donc chez les vaccinés que chez les non vaccinés et ça remet absolument pas en cause l'efficacité du vaccin c'est simplement un artefact statistique qui est dû au fait que l'échantillon de départ est énorme on a beaucoup beaucoup plus de vaccinés que de non vaccinés donc fatalement même si on a qu'une toute petite minorité chez les non vaccinés qui va être malade et hospitalisé ils sont tellement plus nombreux au départ qu'il finit par y en avoir un petit peu plus chez les vaccinés si on avait vacciné 100% de la population par définition on aurait 100% de vaccinés chez les personnes malades après si on regarde ce qui se passe par contre sans le vaccin vous avez le même échantillon d'un million de personnes vous aurez 5% d'hospitalisation chez les non vaccinés et en bilan final et c'est ça qui nous intéresse dans une société sans le vaccin vous finissez à 50 000 personnes à l'hôpital et avec le vaccin vous finissez à 8 150 personnes à l'hôpital donc là aussi c'est un argument qui ne tient pas la route c'est une manip donc là les anti-vax font ce qu'ils savent très bien faire c'est à dire de la propagande dans toute propagande vous avez une forme de vérité un petit fond de vérité au départ il y a un chiffre qui est vrai on va le trafiquer on va le biaiser pour lui faire dire le contraire de ce qu'il voudrait dire en réalité donc voilà pour ces arguments des anti-vax on va maintenant passer à la vraie science donc à ce qui va nous intéresser sur les vaccins je vais d'abord vous parler des niveaux de ce que c'est qu'un vaccin des niveaux de protection on va dire qu'il y a trois grands types de vaccins les tout meilleurs ceux qui offrent un niveau de protection maximale sont les vaccins dits stérilisants en gros c'est tous les vaccins qu'on donne aux enfants pour les protéger contre des maladies graves ils ont le vaccin ils sont avec un rappel tous les 10 ans éventuellement ils sont totalement protégés contre ou quasiment totalement protégés contre les maladies graves ils ne seront pas contagieux ils ne pourront pas du tout tomber malades ça c'est le scénario idéal c'est malheureusement pas le cas des vaccins anti-covid actuel on a ensuite des vaccins qui peuvent donner simplement une bonne une forte protection donc pas de maladies symptomatiques peu de contagion donc ça c'est pas mal du tout quand même et ensuite donc si on a un niveau de protection un petit peu plus faible encore on va avoir donc un vaccin qui va empêcher le virus de trop se répliquer mais bon l'immunité permise par le vaccin elle ne va pas être complètement hermétique ça veut dire que si le virus arrive chez vous il pourra éventuellement avoir le temps quand même de se répliquer un petit peu et même de provoquer une maladie avant d'être stoppée donc dans ce cas de figure on a juste une réduction du taux de maladies symptomatiques on a une réduction de la contagion on évite presque toutes les formes graves pas toutes mais donc c'est un cas où le vaccin offre une protection relative alors maintenant les stratégies qu'on peut utiliser en matière de vaccination il y a deux types de stratégies on peut avoir d'abord l'immunité collective alors on nous a beaucoup parlé de ça dans la presse tout le monde a dit on veut arriver à l'immunité collective c'est devenu une sorte de religion en tout cas d'objectif unanime partagé par tous vendu par les autorités gouvernementales vendu par la presse c'est sûr que c'est l'idéal alors ça a des l'avantage évidemment on élimine définitivement le virus on peut reprendre la vie normale après on oublie tout il y a des soucis quand même avec cette stratégie c'est que c'est très difficile à réaliser si on n'a pas un super vaccin c'est à dire si on n'a pas un vaccin stérilisant qui bloque totalement le virus dans l'organisme donc il faut pour ça avoir un vaccin très protecteur il faut qu'il vous immunise suffisamment longtemps parce que sinon il y aura toujours des réservoirs qui vont exister quelque part et relancer ensuite la contamination partout et il faut arriver à vacciner pour la même raison une très large part de la population mondiale sinon l'immunité due au vaccin finit par s'affaiblir et il y aura un pays où il restera du Covid qui circule qui va recontaminer tout le monde ensuite deuxième stratégie possible c'est de faire c'est une stratégie beaucoup plus modeste mais plus réaliste qui est de centrer l'immunisation sur les personnes fragiles alors avec cette stratégie on va dire on va vacciner 85 ou 90% de tous les plus de 50 ans parce que ce sont les plus de 50 ans qui remplissent le plus les hôpitaux en pratique avec le Covid et grâce à ça nos hôpitaux ne seront pas saturés il y aura beaucoup moins de malades graves et on pourra réouvrir la société et vivre presque normalement comme avant malgré tout même si le virus se circule un peu alors les avantages c'est que c'est bien plus facile à réaliser bon vacciner 85-90% des plus de 50 ans il y a déjà plusieurs pays qui ont réussi l'Angleterre pour commencer les Pays-Bas également et un certain nombre d'autres pays on a un climat social moins tendu parce qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher avec un fusil les derniers anti-vax irréductibles qui se cacheront au fin fond de la société donc on pourra les laisser tranquilles avec leurs opinions et c'est faisable avec un vaccin qui est moins protecteur qui n'est pas un vaccin parfait qui n'est pas un vaccin stérilisant donc ça a quand même beaucoup d'avantages il y a quand même des inconvénients par rapport à la stratégie d'immunité collective le virus il va toujours circuler il va produire des variants potentiellement un jour peut-être qu'un variant va échapper complètement au vaccin et qu'il faudra à ce moment-là comme pour les vaccins anti-grippe faire un update et un rappel général de vaccins partout potentiellement aussi on peut avoir à faire des rappels de vaccins réguliers peut-être une fois par an voire deux fois par an chez les personnes fragiles jusqu'à ce qu'on trouve mieux c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on trouve un traitement totalement efficace ou un vaccin totalement efficace ce sont quand même des inconvénients très mineurs avoir une piqûre passer une heure par an pour avoir une petite piqûre c'est quand même moins grave que faire un confinement de toute la société ou des séries de couvre-feu interminables où tout est fermé ça pour moi c'est quelque chose qui me paraît quand même évident donc voilà ce qu'on peut dire sur les stratégies vaccinales maintenant le vaccin anti-covid on va voir ce que lui il a comme caractéristique alors je résume il a une efficacité contre les formes symptomatiques de 63 à 90% selon les études donc ça veut dire que si vous êtes vacciné vous aurez 63 à 90% en moins de chances de tomber malade c'est-à-dire que vous allez diviser vos risques par 3 à 10 c'est quand même considérable il est efficace contre l'hospitalisation les formes graves à plus de 90% selon les études donc on divise le risque le risque par 10 l'efficacité par la transmission on n'a pas de elle n'est pas connue elle n'est pas vraiment connue on sait qu'il y a une efficacité il y a quelques estimations je vais en parler un petit peu après qui ont été faites mais c'est extrêmement difficile à estimer parce que si vous avez quelqu'un qui tombe malade de covid ça sera pratiquement impossible de savoir s'il a été contaminé par un non-vacciné ou par un vacciné du coup c'est quelque chose de très compliqué à estimer durée de la protection on ne sait pas évidemment on n'a qu'un an de recul donc on n'a aucune idée pour le moment on a quelques premiers indices quand même qui montrent que la protection liée au vaccin déclinerait après 6 mois probablement c'est un sentiment que j'ai probablement qu'elle déclinera beaucoup plus fortement au-delà d'un an à voir donc vous voyez qu'il y a quand même des deux grosses inconnues dans notre vaccin qui peuvent poser problème pour une stratégie d'immunité collective alors je vais détailler les pourcentages d'efficacité donc c'est pas des chiffres que je vous balance au hasard c'est les résultats d'études sur des pays qui impliquent des millions de personnes donc c'est à priori irréfutable là on a l'efficacité contre les formes symptomatiques donc en bleu vous avez les vaccins ARN messagers Pfizer qui sont quand même les meilleurs et en rouge le vaccin AstraZeneca qui est un petit peu moins efficace mais qui reste quand même un vaccin tout à fait intéressant dans le cadre de la lutte anti-Covid donc vous voyez sur les tableaux on est sur des niveaux d'immunité qui sont de l'ordre 2 qui vont varier de 60 à plus de 90% il y a le cas d'Israël qui est intéressant on a eu un déclin de l'efficacité sur les formes symptomatiques pour le variant Delta ça tombe à 63% c'est pas confirmé dans les autres pays où on était à 80 80% presque 90% la différence entre Israël et les autres pays c'est qu'Israël a été vacciné beaucoup plus tôt ils ont vacciné leurs personnes fragiles dès la fin 2020 ou le début 2021 et du coup ils en sont à plus de 6 mois ou ils en sont à 6 mois post-vaccination donc potentiellement ce qu'on a là c'est l'indication d'un début de perte d'efficacité du vaccin du OTAN à confirmer c'est qu'une hypothèse mais c'est une hypothèse qui est prise au sérieux actuellement par les autorités israéliennes efficacité sur les hospitalisations là il n'y a aucun souci contre les formes graves que ce soit en Angleterre en Israël au Canada on est à plus de 85 ou plus de 90% partout et même en Israël où on a vacciné il y a plus de 6 mois il n'y a pas encore pour l'instant de perte d'efficacité significative mesurée pour la transmission donc je vous dis là c'est beaucoup plus compliqué à évaluer à estimer parce qu'on ne se connaît pas vraiment dans quelle mesure la vaccination va réduire la transmission une estimation de l'institut Pasteur indique qu'on diviserait par 12 les risques de transmission ce qui serait quand même assez formidable on voit en Angleterre très clairement une baisse de la transmission sur les dernières données on a des estimations de contamination par part de la population au variant Delta en ce moment très clairement vous voyez que les tranches d'âge jeunes sont beaucoup plus contaminées que les tranches d'âge âgés donc là on a les 7-11 ans 2% de la population en ce moment est infectée selon les estimations les 12-24 ans 2,9% les 25-34 on tombe à 1,4 et chez les personnes fortement vaccinées en Angleterre donc les plus de 50 ans on est à 0,5% pour la tranche d'âge 50-69 ans et 0,2% au-delà de 70 ans donc clairement le virus circule beaucoup moins chez les personnes plus âgées vaccinées que chez les jeunes qui n'ont pas encore eu le temps d'être vaccinées il y a bien une indication que le virus se transmet beaucoup moins chez les vaccinés dans quelle proportion je vous ai dit on ne sait pas la durée de protection donc ce qu'on sait quand même je vais quand même vous dire ce qu'on sait c'est que l'immunité naturelle ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne très peu de temps on a ici l'exemple de l'Afrique du Sud vous voyez qu'en gros ils font une vague de Covid tous les 6 mois donc après quand la vague passe ça retombe c'est l'indication sans doute qu'il y a une forme d'immunité collective qui se met en place cette histoire-là pour la dernière vous voyez ça a duré en gros de février ou mars jusqu'au mois de juin donc ça a duré 3-4 mois et après ça repart donc l'infection naturelle est peu immunisante visiblement le taux d'anticorps offert par le vaccin est 6 à 10 fois plus élevé que par une immunisation naturelle c'est-à-dire par une infection par le Covid donc le vaccin est quand même beaucoup plus efficace pour vous protéger mais vu que l'immunité naturelle d'une infection semble décroître quand même bien rapidement on ne sait pas du tout si le vaccin pourra rester efficace au-delà de 6 mois ou un an au-delà de 6 mois sans doute au-delà d'un an vraiment on n'en a aucune idée comme je vous dis il y a quelques études en Israël qui indiquent des signes d'affaiblissement de la protection vaccinale alors ça a été l'étude en question est discutée elle a été contestée mais dans le meilleur des cas il y a quand même un doute alors est-ce qu'on peut avec toutes ces données dont je viens de vous parler réaliser l'immunité collective on va voir ce que je vous disais avant vacciner l'ensemble des pays du monde à plus de 80% c'est complètement utopique à court et moyen terme il y a des pays qui n'ont absolument pas les moyens en ce moment de réaliser une campagne vaccinale les pays riches pour l'instant gardent toutes les doses de vaccins pour eux quand ils auront fini ils vont peut-être les donner aux autres mais ce n'est pas encore le cas il y a des pays dans lesquels la vaccination n'est même pas un sujet pensez à l'Afghanistan il y a les talibans qui se battent pour arriver au pouvoir pour réduire toutes les femmes en esclavage empêcher toutes les filles de plus de 10 ans d'aller à l'école parce qu'à partir de 11 ou 12 ans ils estiment qu'elles sont en âge de se marier dans ce genre de pays là l'immunité collective ou la vaccination à 80% ça ne va pas être un sujet pour les années qui viennent très clairement malheureusement protection longue du vaccin comme je vous ai dit on a de gros doutes il faudra peut-être faire des rappels tous les 6 mois pour les personnes fragiles ou tous les ans pour les autres à voir on ne sait pas encore protection contre la transmission elle existe mais elle n'est pas parfaite on ne sait pas jusqu'à quel point et vacciner ne serait-ce que 80% de la seule population française c'est loin d'être gagné vous voyez à quel point les antivax sont virulents en ce moment même s'ils sont une petite minorité ça va être très difficile d'aller chercher les 20 derniers pourcents de la population française il faudrait pour ça vacciner massivement jusqu'au jusqu'au tranche d'âge à 8-10 ans voire moins il faudrait on va dire vacciner 90% de la population adolescente et adulte à mon avis c'est assez utopique donc voilà pour cette stratégie d'immunité collective moi quoi qu'en dise la presse quoi qu'en disent même les autorités je n'y crois pas trop j'aimerais me tromper il y a peut-être 20-25% de chances pour que ça réussisse pourquoi pas on peut estimer que bon même si le virus circule un peu avec vaccin plus ce maintien de quelques gestes barrières ça finira par s'éteindre tout doucement c'est une possibilité mais c'est pas gagné ça n'empêche qu'on a intérêt à ce que le maximum de monde soit vacciné pour que le virus circule le moins possible et fabrique le moins de mutations et le moins de variants possible l'option 2 dont je vous parlais empêcher les formes graves alors ça par contre oui à mon avis c'est tout à fait réalisable c'est déjà fait dans certains pays donc en France on a eu 85% des plus de 65 ans qui ont eu deux doses de vaccin donc vaccination complète 85% une dose 72% des plus de 50 ans ont eu déjà les deux doses 81% une dose donc c'est quand même bien parti avec le coup de pouce qui a été donné récemment avec les communications sur le pass sanitaire on devrait à mon avis on devrait atteindre l'objectif des 85-90% il est déjà atteint dans d'autres pays d'Europe donc à mon avis c'est quand même pas mal parti le vaccin dont on dispose enfin les vaccins dont on dispose aujourd'hui ils sont largement assez protecteurs pour ça c'est-à-dire vacciner une majorité de personnes fragiles et éviter que les hôpitaux ne se remplissent trop ça fonctionne parfaitement en Angleterre aux Pays-Bas et en Espagne on voit que le vaccin là-bas n'a pas empêché la circulation du virus on a une flambée de cas temporaires chez les jeunes notamment les non-vaccinés mais ça ne se traduit pas en hôpitaux saturés en surmortalité massive donc on est dans un scénario qui n'a rien à voir avec celui des vagues précédentes et on voit aujourd'hui en temps réel une grande efficacité des vaccins et de cette stratégie qui consiste à empêcher les formes graves avec cette stratégie avec cette stratégie est-ce qu'on doit embêter les derniers antivax irréductibles notamment de moins de 50 ou 60 ans dans ce schéma certainement pas ça ne sert à rien une fois qu'on a 85 ou 90% des plus de 50 ans qui sont vaccinés on va dire que c'est gagné les hôpitaux ne seront plus saturés et tout va bien donc il n'y a pas besoin de créer des conflits pas possibles dans une société pour aller chercher les derniers irréductibles et de faire et de transformer des antivax en martyr parce que les leaders des mouvements antivax n'attendent que ça d'être transformés en martyr pour augmenter leur audience au sein de la population ce qu'on voit là aussi c'est que vous avez certains donc pays qui ont de fait plus ou moins abandonné la stratégie d'immunité collective notamment l'Angleterre ils ont vacciné massivement tous les plus de 50 ans mais vous voyez qu'ils ne se battent pas pour vacciner les moins de 50 ans c'est bon ils ont atteint leur objectif maintenant ils laissent plus ou moins courir ils encouragent quand même évidemment les moins de 50 ans à se vacciner mais ceux qui ne veulent pas le faire ils n'ont pas besoin de les embêter dans le cadre de cette stratégie alors je vais vous montrer donc l'application dans le monde réel de cette stratégie qui consiste à vacciner les plus fragiles en Angleterre donc on a la vague de variants Delta vous voyez que ça a flambé comme sur les vagues précédentes le virus s'est répandu à toute vitesse chez les jeunes chez les non vaccinés on a eu un pic depuis vous voyez que le nombre de cas semble plafonner ou même commencer à décliner donc c'est bien parti en tout cas on n'est plus dans la phase de croissance exponentielle du virus et en nombre de morts vous voyez que oui ça a un tout petit peu augmenté si on fait la moyenne sur 7 jours on est à 55 morts par jour en ce moment en Angleterre donc on a une petite augmentation mais ça n'a absolument aucun rapport possible avec le scénario qu'on avait observé sur les vagues précédentes et du coup aujourd'hui en Angleterre ils se disent ils décident de rouvrir la société complètement ils se disent on est protégé il n'y a pas de problème on a protégé les hôpitaux il n'y aura pas de saturation et du coup il n'y a plus de soucis majeurs sur les Pays-Bas c'est exactement la même donc la même situation qu'on observe on va regarder ce qui se passe aux Pays-Bas et donc vous voyez qu'aux Pays-Bas on a eu là aussi une vague de Covid un peu virulente très rapide pique tout de suite en deux semaines ça s'est répandu comme une traînée de poudre chez les jeunes chez les non vaccinés eux contrairement à l'Angleterre ils sont vaccinés beaucoup plus avec du Pfizer donc avec les vaccins les plus efficaces Pfizer, Moderna en Angleterre c'est plus AstraZeneca donc ça semble porter encore mieux ses fruits vous voyez que la vague est plus courte elle retombe déjà je suis surpris d'ailleurs de voir que ça retombe si vite cette vague aux Pays-Bas c'est vraiment très bon signe c'est la première à mon avis grosse victoire qu'on fait contre le Covid grâce aux vaccins et au niveau de la mortalité alors là pour le coup on n'a rien du tout on n'a pas le moindre signal de surmortalité alors qu'en Angleterre on avait quand même un tout petit signal qui n'était pas pas méchant du tout aux Pays-Bas il n'y a strictement rien donc la protection vaccinale s'avère vraiment excellente et ils n'ont pas eu besoin de recourir à une stratégie d'immunité collective pour ça vous voyez que le virus a quand même circulé ça n'a pas pénalisé grandement la société donc j'en reviens à la présentation PowerPoint que je vous faisais dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué sur les vaccins est-ce qu'un jeune a intérêt à se faire vacciner donc ce qu'on sait c'est que les jeunes ne meurent pratiquement ou jamais sauf rares exceptions du Covid ça c'est vrai on a eu malgré tout en France 350 à 400 morts du Covid chez la tranche d'âge 20-39 ans c'est pas beaucoup c'est même extrêmement peu en ordre de grandeur c'est quand même on va dire que s'il y a dans cette tranche d'âge à peu près 15 millions de personnes ça va être un risque de l'ordre de 1 sur 30 000 1 sur 50 000 risque vraiment faible qui est du même ordre de grandeur que les accidents de la route donc ok on peut dire que c'est pas suffisant pour justifier le vaccin malgré tout en face vous avez que 14 décès possibles par thrombose pour AstraZeneca et encore beaucoup moins avec Pfizer et Moderna donc même dans cette tranche d'âge le rapport bénéfice-risque est largement en faveur du vaccin à des niveaux qui sont ici de l'ordre de 20 ou 30 pour 1 au moins après il y a plus il y a d'autres choses à prendre en compte qui sont bien plus importantes à mon avis c'est le risque d'hospitalisation et là c'est une toute autre histoire on a eu quand même plus de 10 000 jeunes sans doute plus de 20 000 qui ont été hospitalisés dans la tranche d'âge 15-44 ans en France on va regarder ça tout de suite vous voyez qu'il y a eu on vous dit 477 000 patients hospitalisés en cumulé depuis mars 2020 à cause du Covid et 6% chez les 15-44 ans donc si vous faites 6% de 477 000 vous arrivez à un chiffre de l'ordre de 30 000 bon il y avait peut-être moins au début d'hospitaliser chez les jeunes mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'en ordre de grandeur on est sans doute au-dessus de 20 000 hospitalisés chez les jeunes donc ça c'est pas rien du tout là on est sur des niveaux de risque qui sont beaucoup plus importants qui sont de l'ordre de 1 sur 500 à 1 sur 1000 et une hospitalisation c'est pas inoffensif chez les jeunes vous avez 13 à 17% des jeunes hospitalisés qui sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes qui ont des séquelles lourdes après leur sortie d'hôpital donc ils vont mettre des mois et des mois sans remettre il y a des effets secondaires qui sont mal connus donc on a des notions des études qui montrent des pertes de matière grise potentiellement des séquelles pulmonaires il y a quand même beaucoup de choses au niveau séquelles Covid même chez des formes qui sont pas qui n'ont pas été graves on retrouve ces pertes de matière grise donc séquelles d'infection à long terme on ne les connaît pas bien encore pour ce virus donc toutes ces données-là me font dire que le rapport bénéfice-risque même chez les jeunes il est très largement en faveur du vaccin à des rapports de 50 pour 1 ou plus et que oui un jeune a tout à fait intérêt aujourd'hui à se faire vacciner voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce sujet des vaccins et comme je tiens à vous garder en bonne santé faites-vous vacciner si ça n'est pas encore fait merci merci – Sous-titrage FR 2021